salut les athlètes aujourd'hui je voulais ça me tenait à coeur de vous présenter une petite vidéo sur comment garder la motivation comme vous savez tous vous avez écouté notre président lundi soir emmanuel macron nous a dit qu'on allait être prolongé sur le confinement encore un mois donc on a encore quatre semaines à travailler ensemble voir plus parce que la salle ne pourra pas rouvrir le 11 mai donc on aura peut-être cinq six semaines encore à travailler comme ça à distance en vidéo donc je souhaitais vraiment vous présenter une vidéo sur comment garder la motivation huit points clés pour garder la motivation je voulais présenter un par un le premier sera d'accepter de baisser votre niveau d'exigence d'accord vous pouvez plus aller à la salle vous avez plus accès à du matériel vous pouvez plus venir faire de ce qu'ils en haut de vous entraîner tous les jours etc du coup vous allez devoir accepter tout ce que je viens de vous dire et vous dire maintenant je dois m'entraîner chez moi j'ai accès à des vidéos je ne peux faire que ça c'est ça baisser son niveau d'exigence mais c'est pas grave on va être patient ça va reprendre normalement mais pour l'instant on va essayer de focaliser notre énergie sur ce qu'on contrôle à la maison et on va s'entraîner comme ça on résume baisser son niveau d'exigence focaliser l'énergie sur ce qu'on contrôle le point numéro 2 il va falloir vous poser un petit peu chez vous et vous demander comment vous vous voyez à la sortie du confinement est-ce que vous aurez été la personne qui a continué de bien manger pendant le confinement ou qui a complètement craqué sur des sucreries est-ce que vous avez été la personne qui a fait des votes qu'on proposait à la box tous les jours de manière régulière où vous êtes un peu laissé aller ça c'est vraiment à vous de vous poser cette question et essayer de vous visualiser et de vous dire bah voilà moi je veux être fier à la sortie du confinement j'ai continué de bien manger j'ai bien dormi j'ai lu des livres au lieu de jouer à la console je me suis bien entraîné etc etc donc c'est vraiment important de vous poser un petit peu et de vous visualiser vous à la sortie du confinement et de vous dire comment j'aimerais être à ce moment là on résume qui tu souhaites être et qu'est ce qui te rendrait fier à la sortie du confinement ça c'est les questions à vous poser pour le point numéro 3 vous allez devoir apprendre un petit peu à vous fixer des objectifs d'accord il ya quelques règles qui sont importantes pour que les objectifs que vous posez soit efficace la première d'accord c'est qu'ils soient spécifiques vous devez bien les définir je souhaiterais par exemple réaliser dans deux semaines 50 du un broken ça c'est un objectif spécifique d'accord je souhaiterais réaliser 20 pompes sans arrêter d'ici un mois et demi ça c'est pareil c'est un objectif c'est des objectifs qui sont vraiment bien spécifiques le deuxième point important c'est qu'ils soient mesurables 50 du c'est mesurable vous avez donné une mesure le nombre de répétitions d'accord réaliste d'accord vous devez pas vous donner des objectifs complètement fou si vous ne savez pas faire un du vous pouvez pas dire dans deux semaines je souhaite réaliser 300 du un broken c'est pas réaliste d'accord vous devez vous fixer des objectifs qui soient durs mais réalisables temporel temporel ça veut dire que vous devez fixer une limite de temps d'accord je me donne un mois pour réaliser mes 20 pompes un broken un broken ça veut dire sans m'arrêter pour ça vous devez les écrire sur un papier d'accord sur un papier vous écrivez votre objectif et vous et suis vous écrivez ensuite ce que vous allez mettre en place pour le réaliser d'accord ne vous inquiétez pas pour ce point là je vais vous donner aussi une fiche outil où tout vous sera expliqué plus en détail si vous voulez vraiment vous y mettre on va faire le lien avec le point numéro 4 qui est de créer de nouvelles routines d'accord donc vous prenez votre objectif si c'est les du pratiquer deux fois par semaine les du pendant 15 minutes ça ça peut être le moyen que vous avez mis en place pour réaliser votre objectif vous pouvez intégrer dans de nouvelles routines c'est important chez vous que vous fassiez un planning le matin je me lève à 8 heures à 8h30 je vais déjeuner à 9 heures je vais faire ma séance de go road etc 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 essayez de vous planifier les choses essayez aussi de d'intégrer des phases où vous ne faites rien vous reposez vous allez bronzer etc voilà mais mettez vraiment un planning sur papier que vous affichez chez vous c'est vraiment important d'avoir ce planning en tête et de l'avoir sous les yeux souvent d'accord au moment où il ya des petites démotivations au moment où vous avez envie de vous laisser aller boum je vais sous mes yeux ah oui c'est vrai j'avais cet objectif là à réaliser il faut que j'y aille je me laisse pas aller à l'ego un autre point important encore une fois posez vous un petit peu recentrer vous et demandez vous quel était vraiment votre objectif à long terme que ce soit dans le sport que ce soit dans votre métier que ce soit à côté dans une passion vous pratiquez etc quel était votre rêve quel était votre objectif à long terme vraiment recentrer vous là dessus et quand vous avez trouvé ça avec les nouvelles routines avec la fixation d'objectifs vous allez peut-être pouvoir vous recentrer et aller vers ce que vous voulez être le point numéro 6 le point numéro 6 ça va être de pratiquer son sport mentalement alors pareil vous inquiétez pas vous allez avoir une fiche outil qui va vous expliquer tout ça pratiquer son sport mentalement ça veut dire utiliser un outil qui s'appelle l'imagerie mentale vous allez pour les débutants qui n'ont jamais fait ça commencer tout simplement par vous poser dans un endroit calme 5 10 minutes un quart d'heure si vous voulez et visualiser dans votre tête un peu votre chez vous ou si vous avez l'habitude de venir à la boxe la boxe donc vous visualiser quand vous rentrez dans la boxe vous voyez les cages les rameurs les assos bike l'accueil avec anthony etc etc visualiser tout ça une fois que vous êtes bien calé là dessus ça va demander peut-être une petite semaine d'adaptation à votre cerveau pour créer des images là vous pourrez commencer à visualiser peut-être un mouvement en altérophilie visualiser un haut d'un mouvement en gym etc etc pratiquer sa son sport de manière mentale comme je vous l'explique c'est prouvé scientifiquement que ça fonctionne les sportifs de haut niveau qui sont blessés qui ont de grosses blessures et qui ne peuvent plus pratiquer le font vraiment régulièrement on a même observé à travers différentes études scientifiques qu'il y avait de l'activation musculaire en faisant ce genre de pratique c'est pas magique mais vous allez pouvoir d'une continuer à pratiquer des mouvements qui sont complexes en ressentant peut-être dans votre corps quand vous visualisez et 2 ça va vous aider à votre retour à la salle à repratiquer de manière physique ces gestes là on en vient maintenant au point numéro 7 vous allez essayer et vous allez devoir rester connecté émotionnellement avec les gens l'être humain a besoin de contact social c'est prouvé il ya des études qui montrent par exemple que chez un bébé si vous laissez sans lien sans contact il se laisse mourir l'être humain a besoin d'être en contact émotionnel avec les gens faites des zooms avec vos amis faites des zooms avec des gens de la salle pour vous lancer des défis rester connecté commenter nos publications etc créer du lien avec les autres c'est très important pour garder la motivation et le dernier point le numéro 8 apprécie le fait de pratiquer ton sport les footballeurs par exemple eux ils peuvent pas pratiquer d'accord ils ont besoin de leurs coéquipiers etc c'est impossible pour eux vous avez la chance d'avoir des vidéos sur internet de pouvoir être suivi etc vous avez la chance de pouvoir quand même pratiquer un petit peu de votre sport on vous a donné aussi quelques outils pour travailler vos points faibles etc etc donc ce qu'il faut retenir c'est appréciez le fait de pouvoir pratiquer donc j'espère que cette vidéo vous aidera vraiment à garder la motivation à garder une bonne attitude chez vous bien sûr chez vous donc restez chez vous encore pendant un mois s'il vous plaît il y en a beaucoup qui travaillent qui sont vraiment face à ce virus nous on a la chance de pouvoir rester chez nous donc restez chez vous ok gardez la motivation si vous avez des questions sur cette vidéo écrivez moi en privé ou commenter la vidéo et je me ferai un plaisir de vous répondre merci à vous et à bientôt pour de nouvelles aventures